Hello les gars, moi c'est Marion. Depuis août je suis au Missouri et le mois dernier il y a pas mal de choses qui ont changé au sud de l'état dans le district de Casseville. La fessée y a été réautorisée alors qu'elle y était interdite depuis 2001. Du coup j'ai décidé d'intituler cette chronique make la fessée great again. Donc on le rappelle, le Missouri c'est un état conservateur. Et ce qu'il faut savoir c'est que cette décision c'est le résultat d'un conseil scolaire qui a eu lieu en juin et qui réautorise les châtiments corporels. En fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un sondage qui était envoyé aux parents, aux élèves et au personnel pour savoir un petit peu qu'est-ce qui manquait, quelles étaient leurs préoccupations et ce qui en est ressorti ce sont les comportements, la discipline des élèves et le regret que le district n'emploie pas les châtiments corporels. Pour donner ses fessées il y a quand même des conditions à respecter. Tout d'abord le châtiment doit viser les fesses mais avec une pagaie, autrement dit une planche en bois pour ceux qui ne savent pas. C'est un petit peu la même que celle vendue sur les sites de BDSM et donc pour donner ses fessées il faut l'autorisation du surintendant mais aussi des parents. Et à chaque fois que la fessée est donnée il faut qu'il y ait l'accord, il faut que les parents soient prévenus. Les professeurs ne peuvent pas y recourir s'ils n'ont pas déjà testé d'autres punitions avant comme par exemple la suspension. Et il faut toujours aussi qu'il y ait un témoin lorsque le châtiment corporel est administré. Il ne peut pas se faire devant par contre d'autres élèves et frapper la tête ou le visage est interdit pour éviter tout risque de blessure ou de préjudice corporel. Donc au total ce sont 1900 enfants qui sont concernés par cette décision dans le district. Mais il faut savoir qu'outre le Missouri aux Etats-Unis il y a d'autres Etats qui l'autorisent. Il y en a 18 autres au total. Pour donner un exemple selon France Info sur l'année scolaire 2017-2018 ce sont plus de 70 000 petits américains qui ont été punis. Et ça c'est seulement le chiffre pour les écoles publiques, pas pour les écoles privées. Cette décision d'autoriser les châtiments corporels, vous l'avez peut-être compris, elle est prise au niveau local et elle est approuvée par les conseils scolaires. Elle date d'il y a 4 mois tout comme l'interdiction du droit à l'avortement dans le Missouri. Le Missouri qui d'ailleurs a été le premier Etat à l'interdire dès que ça a été possible de la décision de la cour suprême et ce même en cas de viol ou d'inceste. Ce retour de la fessée c'est donc un autre saut dans le temps, presque celui des cintres, des fesseuses d'anges, des tapes sur les doigts à la règle, des fessées déculottées au tableau, des bonnets d'âne. Enfin bref, nos grands-parents et nos parents s'en souviendront peut-être. Et si on veut donner un point de vue un peu plus mondial, plus de 60 pays ont interdit la fessée. La Suède a été le premier pays à le faire et c'était en 1979. Pour la Belgique, il n'existe pas de loi qui proscrit les violences éducatives ordinaires alors que c'est une demande de pas mal d'associations, notamment l'UNICEF. Il faut le rappeler, la violence, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit financière, qu'elle soit sexuelle, elle n'est vraiment jamais éducative et ses conséquences, elles sont immenses. Je vais en citer quelques-unes, il y a la perte de confiance en soi, il y a les troubles de l'attention, l'anxiété, une baisse des résultats scolaires. Donc elle est totalement contre-productive et d'autant plus que l'enfant va pouvoir développer du ressentiment, de la colère, une haine de l'école et même parfois de la violence lui-même. Il y a aussi un point qui est important à souligner si on revient aux Etats-Unis et notamment au Missouri. Selon Dick Startz, qui est professeur d'économie en Californie, dans les écoles publiques américaines, les enfants noirs ont deux fois plus de chances de subir des châtiments corporels que les enfants blancs. Je vous laisse méditer sur ce chiffre. Bref, racisme, violence, droits des femmes et des enfants bafoués, voici les problèmes systémiques de la première puissance économique mondiale. Marion, merci beaucoup. Alors on applaudit évidemment Marion, le sujet est assez... J'ai un retour bizarre. Il y a un double retour ? Ok d'accord, c'est bon. Déjà merci Marion. Il y a beaucoup de réactions sur le chat, notamment la classe d'avoir une corresse aux USA déjà pour la première. Les gens sont indignés dans le chat, c'est terrible. Oui, je te laisse... Mais nous aussi, on voit... Mais quel retour en arrière des Etats-Unis là ? C'est le Moyen-Âge... Moi quand j'écoutais Marion, j'avais vraiment l'impression que c'est un film un peu des années 1950, comme ça, aux States. Il n'y a rien, les droits ne sont pas respectés, mais non, c'est aujourd'hui. Et attention, ils demandent aussi l'autorisation des parents, si les parents l'autorisent. Oui, 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 c'est ça. Marion l'a expliqué en fait, avant de pouvoir donner la fessée à l'enfant, ils ont besoin de l'autorisation des parents. Quelle autorisation, j'imagine des parents qui vont donner l'autorisation ? Est-ce qu'ils signent un papier ? Je pense qu'il y en a, il y en a qui le veulent vraiment. C'est bon.